60% des influenceurs entre 19 et 30 ans alors pour commencer à introduire et installer un petit peu ce sujet qu'est ce qu'un influenceur parce que c'est vrai qu'à priori ça avait une connotation très péjoratif un influenceur dans le larousse était ascendant de quelqu'un sur quelqu'un d'autre et le mot influenceurs dans le genre de marketing et bien une autre résonance nous allons commencer par répondre à cette question avec nicolas kern qui lui bien est le premier coach instagram de france qui accompagne ceux et celles qui veulent bien commencer une activité sur instagram avec des conseils avec des tips mais avant cela avant de passer à la méthode et la stratégie qu'est ce qu'un influence faire mon cher nicolas merci bien bonjour à tous tout simplement un influenceur c'est un particulier créateur de contenu donc sur n'importe quel réseau peu importe instagram qui va influencer dans le comportement d'achat une population cible sur un réseau c'est son contenu qui va faire créer une influence et va engendrer un comportement d'achat ou un comportement en général c'est de l'influence et aujourd'hui en fait c'est possible grâce aux réseaux sociaux à l'avènement depuis une dizaine d'années mais on est influencé depuis la nuit des temps c'est vraiment un métier qui aujourd'hui perce face aux réseaux sociaux parce que tout le monde peut prendre la parole sur c'est un nouveau leader d'opinion c'est un prescripteur après pour les le visant d'opinion qui parle directement en particulier qui n'est pas influencé par des entreprises ou par quelconque lobby il parle par passion et sa passion va permettre à d'autres personnes de s'identifier en lui et de activer ses différents comportements boris deltel alors vous vous avez une agence qui met en relation les influenceurs et les marques cette agence s'appelle influence la porte vous serez d'ailleurs nos côtés pour les ateliers cet après midi qu'est ce qu'un influenceur boris bah en fait je continue sur la présentation de nicolas qui exactement ça l'idée c'est que moi en tant qu'agence je vais raconter des histoires aux marques je suis là pour les aider à créer un contenu créatif et pour les raconter une histoire justement je vais associer un influenceur qui a un qui a une photogénie une image une oralité s'il fait des stories s'il fait du youtube et tout ça pour en effet qui a un but webmarketing on parle vraiment d'influence digitale parce que l'influence en effet c'est on peut parler de lobbying dans la politique ou de tout ce que vous voulez dans l'influence digitale elle a un but qui est quand même du webmarketing qui est de générer du trafic et ce trafic on le fait en racontant l'histoire avec ses influenceurs qu'ils soient petits moyens gros et c'est ça ce qu'on cherche aujourd'hui via l'agence que les marques viennent nous voir c'est voilà j'ai une problématique j'ai besoin de vendre ça ou de parler ça comment vous pouvez m'aider à générer trafic ce trafic ça peut être donc générer des ventes sur un site ça peut être généré du téléchargement d'applications mobiles et ça peut être aussi aujourd'hui on parle aussi un peu de drive to store et on appelle ça de l'influence to store générer du trafic en magasin on a justement une ouverture de magasin après lille ce week-end et on avait tout un feuille avec des influenceurs locaux et on a raconté une histoire pour s'agir du trafic en magasin est-ce que l'on est influenceur nait n a été ou est-ce que l'on comment le devient tant est-ce que l'on est naturellement influenceurs pour moi l'influence en fait c'est la conséquence d'un bon contenu d'une bonne stratégie donc on n'est pas influenceur on le devient et en fait il faut aller chercher il faut les chercher cette influence si j'ouvre une chaîne youtube maintenant et je commence à poster des vidéos je vais pas avoir des centaines de milliers d'abonnés en 10 secondes il faut aller chercher il faut bâtir vraiment une relation solide avec son audience pour réussir petit à petit à la souder et à avoir cette influence et à valider en fait ce pouvoir qu'on a et à gagner en fait donc on a beau être passionné encore faut-il identifier la façon dont on va raconter sa passion ça passe par l'identification de l'audience y a-t-il une audience suffisante pour que je puisse effectivement devenir un influenceur c'est ça la méthode effectivement avant cette notion d'influence tout commence qu'à 99% par une passion ça veut dire que les gens qui sont influenceurs aujourd'hui on en parlait tout à l'heure ils n'ont pas voulu devenir influenceurs on n'a on connaissait même pas ce terme à l'époque ils ont ils étaient fans de beauté de vélo de bricolage de voiture peu importe ils sont dit j'ai envie de partager cette passion avec les gens il ya les réseaux sociaux qui sont là mais tu devrais créer une page en staff facebook google blog peu importe ils ont créé ça ça a plu à des gens qui se sont trouvés qui ont eu les mêmes passions ils ont commencé à partager à échanger entre eux et ils sont devenus comme ça du jour au lendemain des pour certains des superstars avec qui passent à la une de force qui font des partenaires gigantesque à la base ils ont rien demandé à la base ils étaient juste passionné et donc aujourd'hui il ya toute une nouvelle génération qui veut devenir influenceurs parce qu'ils veulent accéder à ce lifestyle là et à cette célébrité à cet argent qu'on croit facile et au final avant et la question qu'il faut se poser aujourd'hui c'est c'est quoi ma passion est ce que ma passion est ce que mon marché est viable sur un canal et sur quel cas est ce que c'est sur instagram est ce que c'est sur un autre canal et quelle valeur je vais pouvoir apporter à l'audience qui recherche qui a besoin de ce contenu là et si j'ai la réponse à cette question je vais potentiellement réussir à devenir influenceurs à terme et je suppose que ce serait un tort de faire comme les autres il faut aussi se différencier des autres influenceurs exprimer sa passion d'une autre façon effectivement c'est aujourd'hui vous voulez débuter vous j'ai pas vraiment beau pierre voulait devenir influenceurs lifestyle oui je veux dire pierre vous êtes gentil mais c'est très compliqué les gens ont leurs références il ya des gros leaders qui sont implantés personne ne vous attend et je vais vous demander cette question quelle est votre différence par rapport aux gens qui sont là et le but et c'est comme ça que je travaille avec l'ensemble de mes clients et j'incite les gens à le faire c'est réfléchissez étudier votre marché pour comprendre qu'est-ce qui manque en fait qu'est-ce que vous allez pouvoir ajouter comme valeur supplémentaire ou différente qui va permettre de vous sortir de la foule et d'avoir vraiment un compte à tiens j'ai jamais vu ça c'est intéressant et des choses en plus ça peut être sur le fond ça peut être sur la forme ça peut être sur la couleur sur le fait de faire que des stories le fait d'utiliser un nouveau canal à chaque il ya 100% de chances de trouver mais il faut chercher il faut étudier boris vous faites le même constat pour ça qu'aujourd'hui pour sortir nous c'est on a énormément de demandes entrantes des mails entrants voilà je souhaite devenir influenceurs je souhaite je souhaite je souhaite beaucoup de souhait assez c'est je pense que nicole a très bien résumé il faut en effet apporter quelque chose de différent pour moi agence j'ai besoin qu'on m'aide à raconter l'histoire je reviens toujours à ça moi je m'occupe de raconter l'histoire auprès des marques et si vous arrivez avec quelque chose qui est tiède ou qui ne sort pas du lot je vais pas pouvoir réussir à vous mettre en avant mais après il ya plein de créneaux à prendre il ya plein de thématiques il ya plein de passion il ya plein de façon aussi de la raconter je vois encore des gens ça fait six mois qu'ils ont créé leur leur compte et ils sont déjà là et à cinquante mille et soixante mille followers ils grossissent parce que voilà ils ont il ya une patte il ya quelque chose c'est sympa donc voilà après j'ai pas on va pas sentir si vous n'avez rien à raconter et on va pas créer tout de suite son compte on m'attend un petit peu effectivement il faut quand même avoir quelque chose à raconter il faut à donner envie aux gens de nous suivre donc ça c'est à vous de chercher au plus profond en gros c'est comme pour le lancement d'un nouveau produit on fait un benchmark c'est ça on fait une étude de marché c'est alors il faut faire une étude des marchés et en même temps il faut pas trop sortir de ce qu'on a quoi c'est à dire que c'est ça le jeu c'est à dire que si ça sonne faux moi je il ya plein d'influenceurs je leur dis concrètement ça sent trop faux quand même je veux des vrais chanteurs quand même donc désolé mais non tu te garde pas quoi c'est je me retourne pas quoi on va poursuivre mes questions avec sa loi sa loi alors justement quand ça sonnerait cette fois ci et que l'on est prêt à justement la création d'activité à quel moment faut-il y songer d'ailleurs alors dès lors que vous avez donc un projet d'activité vous allez rentrer dans un parcours à la création d'entreprise vous allez devoir valider certains éléments d'abord déjà validé le projet d'activité vérifier si votre activité réglementé ou pas vous allez devoir choisir le statut juridique de la société le montage juridique pour savoir si votre projet est viable ou pas vous allez devoir réaliser votre étude de marché c'est une étape très importante dans un projet de création d'entreprise savoir si vous avez un besoin au financement ou pas donc rédiger votre business model rédiger votre business plan et vos prévisions financières et donc à la fin tout à la fin vous allez savoir si votre société sera finalisée ou pas et ça c'est l'accompagnement que propose de faire la CCI là nous à la CCI donc on vous accompagne sur toutes ces parties là donc nous on a un espace entreprendre où on reçoit des porteurs de projets du lundi au vendredi sans rendez vous donc vous serez reçu par un conseil en création d'entreprise pour échanger bien un premier dit agnostique et la bonne nouvelle c'est que vous serez également avec nous du côté de l'atelier pour répondre à toutes les questions à l'instant de salle de conférence vous aurez à disposition un conseil en création d'entreprise qui pourra bien vous renseigner j'ai une autre bonne nouvelle également il ya un iphone 10 à gagner pour celles et ceux qui font écho de cet après-midi sur les réseaux sociaux at CCI underscore 94 avec le hashtag influencer at orange et pour celles et ceux qui auront fait le plus de bruit sur les réseaux sociaux et bien un d'entre vous sera récompensé par notre partenaire orange à l'issue de cet après-midi nicolas comment s'y prendre quand on a vu d'ailleurs sur instagram parce que vous avez effectivement dessiné défini la stratégie en revanche je suppose qu'il va y avoir des tips et ces tips là sont fondamentaux et je suppose que ça doit être très très laborieux ça prend du temps c'est pas une simple photo une simple vidéo alors en fait moi ce que je recommande la majorité des gens que ce soit des particuliers des professionnels ok je vais sur insta je télécharge l'application je fais mon compte et je publie dans dans l'heure j'ai plus un point photo j'ai pas de résultat j'ai pas le talent et acheter des trucs veut suivre moi sur l'instant non stop avant publier avant de commencer à faire du bruit à faire du son partout il faut écouter je veux me lancer sur l'automobile par exemple je suis fan de mécanique on va parler tout à l'heure avec un partenaire avec ça ok pose toi va voir sur instagram si c'est le réseau déjà est-ce que tu as validé instagram ou pas est-ce que tu penses qu'il ya un marché donc va voir les hashtags de ton secteur va voir les comptes de ton secteur est ce que il ya une audience qui s'intéresse à ce contenu là sur ce réseau première cause à cocher ensuite ok j'ai mon marché maintenant je vais aller étudier les gens qui commencent à parler des gens qui sont influents sur ce secteur là et je vais me dire ok pourquoi est-ce qu'il est influent en lui pourquoi est-ce qu'il a cent mille pourquoi est-ce qu'il a un million pour est-ce qu'il a des commentaires et ce qu'il a de l'engagement dire ok ce type de contenu ça a l'air de plaire à mon audience et je vais commencer à réfléchir de plus en plus à étudier à la fois mon audience à qui je parle quelle est moi j'ai créé cette notion du follower idéal s'il ya une personne une seule personne qui devrait suivre votre compte qui sait comment elle s'appelle quel âge est là où est ce qu'elle vit qu'est ce qu'elle aime ayez ça en tête et il ya en tête les comptes qu'elle suit les comptes qui l'intéresse qui lui apportent du contenu et commencer à réfléchir à vous par rapport à vos compétences à votre expertise qui est différent et votre approche qui peut être différent des comptes qui sont en place comment vous allez pouvoir vous immiscer dans ce rapport de force dans cet environnement là c'est vraiment la première étape pour développer son audience est ce qu'une erreur de croire que c'est à dire on a un petit peu d'argent et on va investir sur du sponsorisé ou il y a t'il peut être d'autres méthodes un peu plus efficiente qu'il va investir dans le sponsorisé pour se faire connaître pour faire écho de son compte et son activité moi je me suis spécié sur un installer bien un an j'ai des consultants digitales au sens large avant et j'ai vraiment bien mûrement réussi cette décision là de venir que sur ce réseau mais il ya plusieurs choses qui m'ont fait choisir et je pense que ça peut répondre à ça il ya un milliard utilisateurs c'est en croissance exponentielle et encore aujourd'hui 2 c'est le réseau et ça va répondre à votre question qui offre un taux d'engagement qui est 60 fois supérieur à facebook ce qui fait pour moi instagram qui est le seul réseau aujourd'hui un des seuls réseaux où on peut percer où on peut se acquérir une notoriété de manière organique c'est à dire 0 investissement 0 achats de followers si votre contenu est bon vous allez avoir de la visibilité et cette visibilité là va faire que vous allez acquérir des followers qualifiés donc on doit je m'y prendre c'est par le référencement des hashtags c'est par les interactions que je vais nouer avec les autres comptes pour me faire connaître alors pire vous viendrez voir sur le stand tout à l'heure on discutera avec plaisir mais après il ya tout un tas de techniques il ya deux étapes majeures un c'est mon contenu comme on vient d'en parler depuis cinq minutes et deux c'est toutes ces petites techniques un petit peu de gross hacking qui sont soit blanche soit grise soit un peu déconseillé par instagram donc il ya les hashtags et localisation et en fait tout ce qui va permettre de vous rendre visible et donc ça il ya plein de petits toussis mais le plus connu c'est les hashtags et les hashtags aujourd'hui sont mal utilisés par 99% des comptes il ya une vraie stratégie à utiliser on va pas utiliser le hashtag lifestyle si on a son abonné on n'a aucune chance de se rendre visible et si on est nourri dans la masse en fait c'est ça de toutes les autres photos en fait pour faire court une fois qu'on utilise le hashtag tout le monde la terre entière va être référencé dans l'onglet récent mais une minorité des contenus va être placé dans les contenus populaires et l'objectif quand il s'agit d'un hashtag c'est dans populaire donc il ya plusieurs méthodes mais si on est en populaire là on va driver du monde alors qu'en récent sur du lifestyle on va rester une micro seconde et personne va nous voir alors justement vous boris vous mettez en relation les marques et des influenceurs donc une fois que vous avez développé une fois que les influenceurs ont développé leur audience qui peuvent venir vous voir pour effectivement être en contact avec des marques la question que tout le monde se pose ici c'est de savoir comment fructifier son activité c'est à dire comment monétiser son audience à quel moment puis je vendre effectivement mon audience à une marque et là vous êtes peut-être la recette panirate en tout cas la solution alors à quel moment c'est déjà comme avoir une base bien établie un bel univers qui soit identifié dans l'influence il ya souvent des verticales food lifestyle sport beauté voilà donc il faut quand même déjà avoir une base établie et il faut quand même qu'on puisse le présenter à la marque donc il faut une histoire une en une un univers une qualité de photo nous au niveau de l'agence on a tendance comme de travailler avec des influenceurs qui ont un minimum minimum 15 20 mille followers après sur les plus petits aujourd'hui il ya des plateformes qui permettent justement de mettre en relation les influenceurs avec les marques sous des formes de briefs c'est pas la solution miracle c'en est une et puis nous même on réfléchit à un nouveau service qui sort qu'on présente aujourd'hui en exclusivité justement qui permet de mettre en relation les marques avec les micro-influenceurs avec n'importe quelle personne qui souhaite faire de la mise en avant qui s'appelle Shop on Influence mais j'en parlerai par la suite vous avez un study case avec une marque de vtc qui vous avez sollicité elle est très intéressante cette anecdote parce que vous avez demandé à la base de superbe aux gosses pour incarner un petit peu le nouveau service vous avez dit non non et donnez-moi la suite de cette histoire en fait l'année dernière on a donc on a été approché par l'application l'ES et le 2s qui était en fait créé par un des fondateurs de Criteo et en l'espace d'un an il a voulu se faire un petit aparté il a lancé cette application qui est du covoiturage urbain une sorte de vtc pour tout le monde et donc est venu nous voir en disant voilà moi j'ai besoin de lancer cette application qu'est ce que tu pourrais faire j'ai un ciblage urbain et on a vu une campagne qui tourne actuellement et je crois que c'était pour Oligan à l'époque on avait mis tous les plus beaux gosses sur la campagne et il m'a dit ouais je veux ça et je dis non non c'est absolument pas ce qu'il faut là on était sur de la photogénie on était sur des beaux gosses mais je dis c'est le garçon là quand ils prennent la parole il se reconnaît en fait exactement et puis il n'a pas d'engagement il dit moi non non il faut que t'active quelqu'un vous pouvez peut-être connaître un Vargas notre premier snapchateur français et voilà donc en effet il est beaucoup plus urbain il devrait il devrait toucher cette population plus banlieue et parce qu'en plus il a un engagement quand il prend la parole les gens l'écoutent et au départ ils m'ont dit non non on n'est pas sûr c'est pas exactement ce qu'on voudrait je fais bon ok au lieu que tu payes à la prestat aussi voilà une enveloppe et ben tu vas payer autre nombre de téléchargements tu vas faire et en fait voilà pour globalement si je me rappelle bien un téléchargement ça se coûte normalement deux euros de téléchargement lui Vargas a coûté quatre cinq mille euros je ne sais pas donc il m'a dit bon bah je préfère prendre le coup à téléchargement et en fait ils ont généré 18000 téléchargements donc en fait il aurait dû m'écouter et c'est au payant la performance au final il était très content du résultat mais en même temps le revers d'un médaille c'est qu'il a payé beaucoup plus cher que s'il m'avait écouté sur le trafic qu'il aurait pu générer en payant que la création du contenu ça c'est véritablement un exemple de modélisation d'audience sur voilà donc là on a pris l'exemple de ce nade de Vargas 3000 snapshots en français on est là sur les macro influenceurs mais pour répondre à la question je pense que voilà nous pour autant qu'agence pour commencer à monétiser il faut quand même un minimum de 10 15 mille alors c'est plutôt du placement de produits plutôt du code réduit plutôt de la co-création de contenu quelles sont les exigences dans les attentes des marques alors si on est sur sur les problématiques de brain content donc de création de contenu on va être en effet plutôt sur du poste qui va travailler un peu plus la notoriété et si on est sur du génération de trafic on va travailler plutôt sur l'instantanéité avec cette prise de parole lors des stories et avec ce swipe up donc ce click to action qui va permettre de générer du trafic donc voilà j'ai trouvé sur telle application je suis tombé sur telle chose sur tel produit j'ai trouvé ça super sympa je vous en dis pas plus allez voir swipe up et là voilà nous on met des liens traqués ce qui permet de voir exactement ce qui est généré comme l'exemple du téléchargement d'app et voilà donc soit on est sur de la photogénie le brain content et donc une image de marque voilà une ambiance générale comme on avait fait avec vous disiez tout à l'heure avec oligan et tout c'est c'est beau instagram enfin où on est sur l'instantanéité avec quelque chose plus de home made vidéo verticale pris avec son téléphone et à un moment donné voilà on raconte une histoire et les gars tiens allez voir swipe up et là ça génère du trafic c'est ces deux problématiques qu'on voit clairement sur le marché Nicolas vous faites le même constat que boris une audience minimale pour monétiser son audience et après comment fait-on pour tout le monde à monétiser est-ce qu'on va chercher les marques soi-même est-ce qu'on passe par une agence comme celle de boris alors moi je déconseille à mes clients et aux créateurs de contenu en général d'aller vers les marques d'accord c'est toujours l'inverse sur l'inverse qui se produit ce qui est bien avec les plateformes typiques de cette forme de boris c'est que en se mettant dessus on se dit on est ouvert on va pas les chercher mais on se dit on est ouvert si on va les chercher tout cas alors quand il y a plein de gens qui plein de gens qui viennent vraiment je veux faire un partenariat si tu as combien d'abonnés est ce que tu as une stratégie est ce que tu as un bon contenu d'abord on parle de ça et après les marques elles ont des services marketing elles sont éduquées aujourd'hui le graal et le l'enjeu numéro un dans l'influence pour les professionnels c'est l'identification des influenceurs donc elles sont en train de dépenser beaucoup d'argent pour acquérir des algorithmes des solutions des personnes formées pour trouver des influenceurs donc vous inquiétez pas si votre contenu est bien pertinent et que vous êtes bien niché c'est à dire que vous êtes positionné dans la bonne case pour que l'entreprise vous trouve avec les bons réflexes il n'y aura pas de problème moi il y a une deuxième notion que j'aime bien aborder avec mes clients c'est ok parce qu'on produit c'est bien mais c'est pas l'unique source de monétisation moi j'aide mes clients les gens en général à penser à cette notion d'influenceurs entrepreneurs ça veut dire vous avez une communauté qui vous suit peu importe le nombre elle aime vos contenus je prends un exemple concret j'ai une de mes clients qui est dans tout ce qui est food mais spécialisé vegan avec une petite touche bien-être spontanéité etc qui fonctionne bien aller à je les rencontrer elle était à 9000 elle est à 25 ans qu'elle a bien grandi les marques viennent toutes seules à elle donc elle vit de son activité et selon ma promesse c'est de vivre de sa passion grâce à instagram c'est magnifique et là aujourd'hui je dis ok ça c'est bien mais qu'est ce que tu peux faire de plus certes les gens aiment tes recettes les gens aiment ce que tu fais ce que tu crées pourquoi tu créerais pas un ebook mais 10 recettes vegan spécialisé que tu mets sur amazon tu vends ça 9 euros parce que là en fait tu vas là tu es dépendant des marques en fait tu attends que les marques tu nourrisse et du coup tu es là à attendre des placements et parfois à exciter des choses qui vont aller contre ton audience alors que ton audience serait beaucoup plus enclin à payer pour un produit qui va leur donner encore plus de valeur parce qu'elle adore tes recettes donc elle va plus qu'adorer ton ebook donc moi je les aide à monter comme ça en puissance pour augmenter l'intérêt de leur audience et augmenter leurs revenus mais sans passer par la case marque qui est souvent malheureusement mal perçu et fait souvent un peu homme sandwich pourquoi pas ça qu'un influenceur est un expert et qu'il peut élargir son activité en proposant son expertise une autre façon que celle qui le fait dans ses contenus bien sûr en fait ce qui est bien avec l'influenceur et moi je suis le premier à me faire avoir je déteste aller faire des courses chez les frais et je suis des petits influenceurs un peu mode etc et je voulais m'acheter une veste en jean sauf qu'il y a des veste en jean a des milliards toutes les marques en font tous les sites en font dès que j'ouvre le site à dessous j'arrête je fais autre chose et un mec il a mis une photo il y avait une veste en jean était parfaite j'ai fait ok ça lui va bien machin truc c'est mon style hop j'ai cliqué j'ai acheté j'étais super content sauf que le mec qu'est ce qu'il a fait dire qu'il a passé des heures à s'habiller à réfléchir comment il va faire à trouver la base il a fait ça pour moi et c'est son métier il gaine son argent le mec et tout enfin moi je suis content lui est content la marque est contente et alors je vais me tourner vers patrick pour la cci puisque effectivement parler de ces influenceurs qui arrive à en faire leur activité comment justement créé ton quelle forme juridique d'entreprise est adaptée dans les premiers pas de l'influenceur qui arrive à gagner un peu d'argent alors je vais peut-être aussi me référer à l'expérience oui de nicolas et de boris mais en principe je pense que la première réponse qui qui arrive d'une façon assez rapide c'est le statut de micro entrepreneur qui a un statut un outil en fait de facturation en france qui a été créé il ya pas tellement déjà quelques années qui est assez simple au niveau de la mise en place au niveau des formalités que nous voulions d'accomplir et au niveau de la gestion au niveau de la gestion dans un premier temps effectivement j'imagine que lorsqu'on a un projet un petit peu plus développé avec un potentiel de développement plus grand là j'ai vu arriver effectivement des personnes qui ont créé des entreprises comme sous forme sociétale comme des sas ou des crm donc elles avaient fait comme disait sa loi business plan qui donc l'aveur a permis de dire voilà je crée directement une sas ou une srl pour d'autres types de profils qui avancent un peu sur le sur le tas qui testent qui souhaitent savoir un peu si ça va marcher si ça ne va pas marcher effectivement je pense que ce que ce dont ils ont besoin c'est premièrement d'un outil de facturation qui soit simple à mettre en place et de ce point de vue là c'est vrai que bon au niveau de la cci beaucoup de youtube heures d'influencers sont plutôt redirigés vers le cfe des ursaf c'est là bas en fait la plupart du temps qu'ils font leur immatriculation et nous on récupère des personnes avec donc ce type d'activité lorsqu'ils créent les personnes morales lorsqu'ils créent les sas parce que la personne morale donc la forme sociétale va l'emporter sur l'activité et ça va devenir commercial entre guillemets donc pour commencer c'est quand même une meilleure idée de commencer en tant qu'auto entrepreneur avec un statut simplifié c'est le statut phare pour tester actuellement une activité c'est à dire pour voir si premièrement on parlait de passion est ce que cette passion qui m'anime va être suffisant pour moi en me lançant dans une activité entre guillemets commerciale vous êtes un entrepreneur et au niveau des déclarations donc premièrement il ya un seuil de chiffre d'affaires donc déjà ce seuil de chiffre d'affaires vous pouvez vous dire attention je ne sais je pense ne pas dépasser alors le seuil de chiffre d'affaires lorsqu'on est en prestations de services comme les vôtres c'est 70 mille euros donc au tout début on sait pas effectivement qu'est ce chiffre d'affaires qu'on va réaliser donc effectivement je suis en dessous de ce seuil là je me positionne en tant que micro-entrepreneur si effectivement j'ai fait un business plan je suis à 200 mille euros de chiffre d'affaires ce n'est pas du tout ce cette forme juridique qui va l'emporter ça c'est clair et après une chose qui est très importante aussi c'est que c'est un outil qui permet aussi si à un moment donné on veut s'arrêter de s'arrêter d'une façon à moins de recours aussi et assez rapidement donc ça peut vous permettre aussi à un moment donné de prendre du recul de s'arrêter de réfléchir à votre stratégie et peut-être de reprendre ultérieurement un peu plus d'une façon de plus on va dire réfléchi simplifié parce qu'au final il ya uniquement l'urssaf qui intervient c'est une déclaration c'est une déclaration actuellement il ya même un site qui a été mis en ligne donc il s'appelle l'autre entrepreneur un service des ursaf c'est ce site là qui est le site officiel dans le service des ursaf après il ya d'autres sites qui peuvent vous apporter une information mais c'est pas le site officiel déclaratif pour déclarer son activité en tant que micro-entrepreneur effectivement alors je me tourne vers boris pour connaître un petit peu comment se passe concrètement la collaboration avec une marque est ce que je dois vendre mon âme un petit peu quand une marque me sollicite est ce que je dois aller dans le sens de la marque parce que c'est vrai qu'il ya peut-être des influenceurs qui sont tentés pour garder leur marque d'aller dans leur sens alors que ça correspond absolument pas à dire leur lifestyle racontez nous un petit peu comment ils font intelligemment collaborer avec une avec une marque déjà en effet pour commencer à travailler avec une agence il faut déjà avoir un numéro de serrette première chose avec pas mal de personnes qu'on qu'on refuse parce que pour ne pas nous facturer je rebondis juste sur cet élément qui est important ce que nous on l'a envoie tous les jours sur les paiements donc en effet la micro entreprise est intéressante parce que c'est simple à faire et après il faut chaque mois faire ses déclarations en moi j'ai tendance à pousser sur certaines personnes pour ceux qui s'intéressent à ça mais donc on parle de sas c'est spécialement la sasu 1 donc je sais pas si vous connaissez un petit peu mais là c'est la sas unipersonnel et l'intérêt c'est que à partir du moment où on crée ce cette sasu si vous vous ne payez pas de salaire et vous laissez l'argent sur cette sur cette sur cette personne moraine cette entreprise il ya strictement rien à faire c'est à dire qu'il n'y a pas d'administratif à part une fois par an déclarer la tva et faire son bilan et parfois la sasu est même beaucoup plus simple à gérer moi j'ai géré j'ai monté j'ai monté l'agence c'est une sasu c'est ma deuxième et je trouve que c'est tellement simple à faire création de compte sasu vous êtes sur internet je crois que pour 300 euros on crée il y avait des agences c'est juste pour le fait que aujourd'hui qu'il ya quand même pas mal de facilité et donc micro entreprise ou sasus sont deux solutions qui sont assez pratique à partir du moment à partir du moment où vous avez c'est ce numéro de service et vous pouvez donc vous facturer donc je disais c'est comment nous aider à je reprends toujours le mot comment nous aider à raconter une histoire et nous c'est vraiment ce point en tant qu'agent j'ai vraiment besoin que l'influenceur il soit d'abord créateur ça ne soit pas qu'un passe-plat c'est une problématique parce que ceux qui ont généré le plus de trafic ces deux trois dernières années c'est des gens qui ont zéro créativité c'est toute l'équipe de show nives avec tous ceux de télé réalité qu'on voit où ils font du placement de produits à naka 3 bloshy bon pour les dents et c'est vraiment du placement de produits très grossier c'est assez haut kilo c'est leur façon de travailler c'est comme ça travaille magali tchon et le bonnes mais aujourd'hui c'est pas un bon exemple aujourd'hui un influenceur c'est d'abord un créateur il doit créer nicolas l'a expliqué il doit avoir un univers il doit raconter des choses et ça c'est ce qu'on cherche c'est cette petite convient qu'on vient chercher donc qui nous aide à raconter une histoire et ces histoires on peut raconter pour tout n'importe quoi on peut raconter pour la sale food cosmétique aujourd'hui on accompagne des services même du pôle emploi à du déménagement on peut raconter des histoires parce qu'on peut être proscripteur quand ça nous touche c'est dans la vie quotidienne on a tous en tous un moment donné on va déménager on va acheter une voiture on va voilà et plus on arrive à la raconter de manière simple réfléchi créatif ça fait moins cheveux dans la soupe là quel est le degré d'exigence des marques parce que c'est vrai que effectivement les influenceurs sont libres de raconter ce qu'ils veulent sur leur compte quand on n'est pas d'accord avec une marque comment fait-on quel est le type de relation et vous je suis possible alors c'est problématique on avait une campagne avec pour donc un concurrent justement de laisse qui est carros sont qui est une application de covoiturage encore et on avait utilisé les deux semaines un influenceur alexandjigo qui est assez fun qui fait des petits micro trottoirs prise de parole dans la rue qui est super sympa et il nous a proposé quelque chose on l'a présenté à la marque et la marque alors qu'on pensait qu'elle allait dire bah c'est bon je vais donner carte blanche parfait quand on sait à nous dire bah non en fait il n'y a pas le mot clé qui est domicile travail d'accord sauf que bon c'est pas super fun quoi et et au final eh ben la marque nous a obligé à refaire 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 et si on est sorti bah ça reste le client et roi mais zéro viralité quoi et donc c'est de la problématique qui est à quel moment on laisse carte blanche on laisse le curseur entre en effet quelque chose d'instinctif créatif et peut-être un petit peu décorrélé enfin un petit peu décalé par rapport au brief du client et où on fait exactement avec les mots du client mais là c'est c'est de l'acting c'est de la comédie et souvent ça ça sonne faux quoi et les marques elles ont quand même intégré cette nouvelle donne nouvelle façon de communiquer à une audience digitale qui est différente où c'est encore un petit peu de temps encore beaucoup de mal encore beaucoup de mal qui est problématique parfois de croire que l'influenceur va forcément être une égérie ce qui n'est pas le cas c'est un relais c'est pas une égérie donc en effet il peut être il peut un petit peu sortir du spectre il peut toucher l'audience un petit peu différente une façon de communiquer différente aujourd'hui c'est en fonction des en fonction des marques c'est pas du tout les aujourd'hui dans la pinte marque comme de l'oréal à oui c'est c'est pas du tout les mêmes demandes ils sont pas du tout ils ont pas les mêmes avancées donc c'est nous on est là au milieu pour justement faire un petit peu cette sélection et si un conseil donner aussi à ceux et ça c'est de garder leur liberté c'est cela pour pas dénaturer effectivement pour moi c'est important de garder ce naturel garder ce que vous avez au fond de vous ce que vous avez envie de raconter et je le redis encore mais ça chante vrai à partir du moment ça chante faux la personne qui vous écoutera elle trouvera ça pas mieux goût enfin je viens c'est donc il faut que ça sente vrai pour qu'il ya de la virilité la virilité c'est ça c'est que vous vous en parler avec avec votre rythme et 1 et ça c'est vrai et la personne va l'écouter elle même après le partager le repartager le repartager et si vous même vous y croyez pas sinon ça peut se retourner contre vous et à ce propos nicolas comment se protéger de celles et ceux qui passent leur journée alors ça aussi c'est une activité qui est pas rémunératrice qui peut toucher et qui peut être très grave comment se protéger des haters ceux qui critiquent ceux qui sont insultants ce qui finalement devrait voir qu'on bloqué sur instagram et qu'ils n'ont pas comment s'en protéger de cela en fait si on est si si on suit ce que dit boris c'est un peu les tendances aujourd'hui qui est dans la transparence l'authenticité et d'un signe bien parce qu'ils n'avaient pas qui on est sauf que en fait il faut pas voir ce côté des followers il faut pas voir les haters il faut voir tous les gens à qui vous allez apporter de la valeur tous les gens qui vont remercier en commentaire qui vous envoie des messages qui vous envoie à des mecs qui vous disent que vous avez changé leur vie que vous voulez aider au quotidien c'est à dire que eux ils vous emmènent tellement haut les haters on s'en fout des haters tout le temps dans tout pour n'importe quoi les mecs qui font c'est leur métier on peut pas plaire à tout le monde c'est ça les haters ils sont partout alors que les gens qui vous apportaient de la valeur c'est eux que vous devez regarder c'est eux qui vous portent les haters ok c'est toujours chiant reçoit un message moi parfois genre soit je me mets en avant avec mon métier de coach instagram etc et je me fais insulter tous les jours mais tous les jours je me fais insulter après il y a des trucs qui sont fondés et d'autres non fondés etc mais tous les jours aussi j'ai des gens au téléphone que je coache j'ai des gens qui me disent nico ça y est j'ai mon premier partenariat ça y est j'ai mes mille abonnés j'ai mes 10 000 et c'est ça qui me porte et qui m'emmène alors que les haters je réponds même pas il faut mettre des barrières on met des oeillères et on se concentre sur le positif sur ce qui va bien et les autres enfin on peut essayer de les stopper mais ça va prendre un temps au tout début qu'est ce que j'ai fait j'ai reçu un premier message mon premier message de l'état mais vraiment un truc bien synthétisé structuré assez long assez lourd à digérer je me suis dit ok je me pose j'étais en vacances j'avais mon ordi parce que je m'importe j'étais en vacances je me dis ok je vais me poser deux heures je vais répondre point par point et j'irai après sortir ou faire autre chose et je me suis posé je me suis dit est ce qu'il vaut deux heures de mon temps pas répondu je me suis dit ok prends ce que tu veux c'est pas grave j'aide des gens je suis bien avec moi même et ça me va peut être un petit peu préparé quand même psychologiquement malgré tout parce qu'il faut avoir des critiques très très dures sur son physique sur son ses origines sur sa façon de se mettre en scène et d'ailleurs bruis vous comment comment se protéger des haters savez vous quelques tips aux éditions déjà justement il faut être les haters c'est toujours très compliqué mais je reviens toujours à l'essentiel plus on est on est vrai et plus le le placement de produits si je parle sur les produits paraît naturel moins justement on donne le bâton pour s'en bas quoi c'est ça c'est pour ça que quand on raconte l'histoire il faut que ça il faut qu'il y ait ce naturel et c'est pour ça qu'on travaille beaucoup l'écriture on travaille aussi l'opportunité de vie ça arrive à un moment donné de vie le placement on produit c'est naturellement mais si c'est gros c'est grossier alors là vous faites attaquer lourdement j'en reviens à votre activité vous avez lancé une nouvelle plateforme shop by influence vous pouvez nous la présenter en quelques mots en fait avec donc nous on a ce métier d'agence c'est l'agence qui met en relation qui raconte des histoires aux marques en en activant des influenceurs et on a voulu en parallèle simplifier cette mise en relation et répondre à certains influenceurs qui me disaient voilà moi j'aimerais gagner de l'argent en travaillant avec des marques mais ça se voit pas en fait faire de l'argent de manière complémentaire sans que ça fasse de la pub donc on a travaillé sur un tour de magie qui est en fait un petit service qui s'appelle shop by influence que l'application sort là ce mois ci l'application pour n'importe quel influenceur ou personne qui se veut l'influenceur peut avoir dans sa poche et à tout moment créer un contenu simplifié qui est en fait une wishlist la wishlist c'est quelque chose que historique dans l'influence puisque c'était le départ sur les shop my site sur les blogs et donc en quelques secondes pouvoir choisir parmi on pourrait 300 marques partenaires donc les plus connues asos les plus connus on va dire et pouvoir créer des wishlist en quelques secondes et les partager voilà donc c'est un outil on va dire b2b2c c'est à dire un outil pour des influenceurs qui vont partager sur leur réseau comme ils veulent puisque en fait ça alors ça génère une url et un une petite landing page donc un mini un mini blog sur lequel il ya que des images mode pinterest sauf que toutes les images donc on est allé chercher ça que la personne n'est allé prendre une paire de chaussures chez converse l'autre chez nike et la fin spécial sneakers basket quoi elle a fait un spécial qu'est ce que je mets dans mon sac pour pour les vacances et elle est sur tous les sites et l'a fait ajouter à ma wishlist nous on a pris une autre image du site on a pris l'url du site on traque à la volée si on a une technologie de tracking tout ça ça se voit pas bien sûr c'est caché à la fin ça gère une petite wishlist interesse qu'elle part que la personne partage et en temps réel on voit les ventes qui sont générés donc si vous postez et vous arrivez à générer donc 1000 2000 3000 euros de vente la moyenne c'est souvent 10 à 15 % de commission et vous voyez la rémunération autour elle et ça sans avoir à rien valider du tout avec la marque c'est transparent et juste pour tout le monde c'est concret en plus aussi bien pour la marque influence à voilà et pas besoin de valider parce qu'on est sur un contenu ultra simplifié qui est cette wishlist appartement on rentre sur des contenus plus complexe de prise de photo prise de vidéo là on est sur des brèles contente et là il ya des validations et on revient aux problématiques dont on parle avant là c'était de la simplification qui est comment ramener un contenu complémentaire et comment se tester sur l'engagement qu'on génère et les ventes qu'on arrive à générer mais deux dernières questions nicolas donc vous avez dressé une liste de tips mais non exhaustive bien sûr parce que pendant une heure on n'a pas assez de temps effectivement pour l'adressé complètement comment se former comment se former sur instagram et développer sa notoriété vous avez la réponse bien sûr avec votre votre méthode écoutez déjà il ya plein de contenu sur internet moi sur mon compte instagram devenir influenceur je publie quasiment tous les jours des conseils gratuits pour aider les gens en leur apportant de la valeur j'ai également tourné une heure de masterclass offertes sur instagram où effectivement je donne encore et si je montre un peu mon expertise et ça je prends un peu comment je travaille et si les gens sont intéressés pour aller plus loin j'ai une offre effectivement un programme en ligne qui compose tout ce qu'on vient de décrire cette partie positionnement contenu stratégie moi c'est très marketing ce que j'amène aux gens et après derrière le côté opérationnel tous les types comment est ce que maintenant on se rend visible toutes les techniques qui existent et ça ensuite c'est le tronc commun et à la fin j'ai un coaching personnalisé au téléphone avec chacun de mes clients pour répondre à leurs questions les aider à valider leur positionnement les aider à trouver des partenaires s'ils veulent avec toutes les agences partenaires que j'ai je commence à avoir un réseau qui est assez important et ça c'est mon offre après fine prenez contenu gratuit si ça vous intéresse on discute avec plaisir ou on peut me citer sur le stand là ou sinon aller grappiller des contenus un peu partout sur internet moi j'ai fait ça cette méthode c'est le fruit un de mon expérience j'ai réussi à créer une influenceuse de 0 à 100 000 en quelques mois je suis dans le marketing etc plus six mois où j'ai passé dans la chambre à aller prendre tous les contenus gratuits qui existent et à synthétiser au maximum pour livrer un plan d'action qui fonctionne et qui est digeste si vous voulez il faut dire qu'avant votre activité vous étiez consultant dans le digital dans une agence de publicité au cas pour toi effectivement de dresser effectivement cette expertise qui est encore plus large mais vous avez décidé de d'identifier instagram comme le réseau social numéro 1 en termes d'influence patrick dernière question avant de vous céder la place qui est parmi nous comment la chambre de commerce vous l'avez dit tout à l'heure à travers la forme juridique comment la chambre de commerce peut m'accompagner dans la création d'entreprises tout à fait alors ça doit évoquer l'espace entreprendre donc je pense que une des choses que vous pouvez faire si à un moment donné vous avez un doute ou un questionnement par rapport à votre projet de création d'entreprise on a parlé effectivement de micro entrepreneurs on a parlé aussi de la création des saisus d'une sas on souhaite s'associer vous pouvez passer par l'espace entreprendre vous avez 20 minutes en fait avec un conseiller 20 minutes une demi-heure pour pouvoir discuter de votre projet mais pour pouvoir vous positionner en fait dans le parcours création qu'on a mis en place à la cci donc ça peut vous permettre effectivement d'avoir un feedback sur votre situation et dans ce cas dans la voir ce qu'est ce qu'on peut vous proposer comme accompagnement donc on a la possibilité de vous accompagner dans des formalités dans la rédaction de business plan et puis la mise en relation avec des experts numériques comme maxime donc il ya vraiment on va dire un réseau au niveau de la cci participer aussi à des ateliers les ateliers qui sont organisés à l'open spot qui vous permettent effectivement aussi de augmenter votre culture que ce soit marketing commerce rh donc on organise pas mal d'événements voilà donc à ce niveau là dire tout simplement qu'on a parlé avant des structures ou des formes juridiques effectivement on a parlé de micro entrepreneurs je reviens sur ce que dit boris une saisus ça peut être aussi un outil c'est qui est important aussi c'est que vous vérifiez vous l'adéquation la prise de risque que vous voulez prendre avec cette aventure là parce qu'effectivement ce n'est pas la même prise de risque si vous créez par exemple une entreprenant que si vous créez une société une société il ya un coût effectivement financier qui est beaucoup plus élevé et lorsque ça ne marche pas la fermeture d'une société je suis obligé de vous le dire excusez moi parce que j'en vois pas mal il ya un coût aussi qui est non négligeable qui peut être aux alentours de 600 700 euros pour tout ça ça doit rentrer en fait dans votre réflexion en fait en tant que créateur d'entreprise c'est ce qu'on appelle l'adéquation au projet pour pas se retrouver parfois avec des projets ou bien sous-dimensionnés ou surdimensionnés merci patrick je vous rappelle qu'il ya un iphone 10 à gagner avec notre partenaire orange n'oubliez pas bien sûr de faire écho de la manifestation avec le compte at cci underscore 94 délibération à partir de 17 30 place au public je sais que vous avez peut-être beaucoup de questions à poser qui a une question à poser à nos experts profitez-en je pense à la merci alors moi j'ai une question alors j'ai même deux questions si je peux la première je rebondis un peu ce que vous vous disiez concernant les 16 heures moi aujourd'hui je suis j'ai créé mon entreprise au mois de janvier donc je suis parti sur les banques d'école pour passer à un d'architecture derrière je viens à mon agence à domicile dans mes statuts j'ai indiqué plein de choses on peut mettre pas mal de choses parce que on a effectivement le code ape qui intègre pas mal de choses donc on peut faire plein de métiers différents de la sénégraphie on peut faire plein de choses et donc je voulais savoir si est-ce que le fait d'être influenceur alors en sachant que moi j'ai un compte instagram professionnel entre guillemets voilà parce qu'il n'est pas professionnalisé donc l'idée de venir aujourd'hui c'est de pouvoir avoir des informations et est-ce qu'il faut rajouter dans ses statuts influenceurs ou est-ce que j'ai le droit de faire des factures comme je fais une prestat service classique on est d'accord ok c'est la première question excusez-moi on va peut-être faire écho de la réponse oui je confirme que oui sans souci j'accepterai parfaitement votre facture pour la prochaine campagne maintenant ensemble avec grand plaisir mais je vais prendre autre cas toujours excusez-moi toujours une question vous concernant donc vous parliez de wish list tout à l'heure donc avec plusieurs plusieurs marques dans vos wish list est-ce que alors là vous parlez beaucoup de marques textiles est ce que vous faites votre marque potentiellement de décorations sur shop influence après j'en parlerai parce que je vais pas trop en parler aujourd'hui enfin là sur cette prise de parole mais sur le stand on pourra en discuter et j'ai un collègue à moi farouk qui est aussi sur la sur le stand en fait nous on accompagne n'importe quel e-commerçant à partir du moment le e-commerçant on peut s'interconnecter avec lui après il faut que ça soit quelque chose qui puisse se prescrire c'est à dire que concrètement on va pas prescrire du rachat de crédit bon on mais en tout ce qui est brico déco 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 à l'intérieur sans problème de toute façon déjà les influenceurs il y a beaucoup d'influenceurs déco et donc son souci c'est ça s'intègre parfaitement vous d'autres questions dans la salle alors sachez oui vous avez vu d'être très bien aucun problème il n'y a pas d'autres questions donc allez-y donc là c'était plutôt pour monsieur pour nicolas petite question sur instagram en l'occurrence moi j'ai appelé beaucoup je serai créé aussi un site internet sur la presse et donc je sais que j'ai fait des avec les digiteurs d'ailleurs une formation à google et des références naturelles et est-ce que sur instagram on a effectivement des mots clés à intégrer son alors on parlait des hashtags tout à l'heure mais est-ce qu'il y a vraiment on parlait des récents et des populaires donc ça déjà j'étais déjà perdue est-ce qu'il y a des mots clés vraiment intégrés pour est-ce qu'il y a un référencement naturel qui permet justement de se sortir un petit peu du dos nicolas notre coach instagram il y a deux choses il y a un les mots clés sur instagram c'est l'hashtag en fait tout simplement et deux sur votre sur le titre de votre instagram ça peut aussi remonter dans google c'est à dire si là maintenant vous sortez votre téléphone vous tapez coach instagram sur google vous allez avoir mon instagram qui ressort le titre peut réussir à ressortir donc il faut mettre un titre stratégique qui est le nom de votre entreprise ou si vous avez une stratégie personnelle de mettre votre prénom et votre nom pour être facilement identifiable sur la partie wordpress donc là là on est sur vraiment une autre façon de travailler c'est du seo et là il ya tout un travail en effet deux mots clés il ya pas mal aussi de petits plugins sur wordpress comme yoast et tout qui permettent mais là c'était instagram mais voilà mais c'est deux choses et c'est deux choses qui sont ils sont très compliqués et je dirais que c'est beaucoup plus compliqué de ressortir sur wordpress que sur instagram quand c'est bien travailler comme le présente icône alors c'est vrai que j'avais sur cette formation justement que j'avais fait avec les digiteurs qui sont fabuleux et qui ont plein de formations en fait c'est vrai alors déjà un wordpress c'est pas simple c'est pas simple parce qu'il y a deux types de wordpress il faut le savoir il y a wordpress.com et wordpress.org un qui est déjà tout fait tout tout machin mais on a aucune main on a quasiment pas la main dessus alors que c'est une fortune et puis il y a celui où on fait tout fabriquer tout fait soi-même donc c'est très long je demande beaucoup de recherche aller voir justement des séances youtube etc pour pouvoir et puis des coachs je fais un coach qui nous aide gratuitement pour nous aider à mettre en place justement tout ça mais sur le référencement naturel effectivement je viens de les suivre avec les digiteurs la référencement naturel de google que ce soit pratique qui est des mots clés dans chaque page de notre site internet et en fait on a aussi google analytics qui nous aident aussi il y a plein d'outils qui sont fabuleux et qui nous aident en fait à trouver les mots clés particuliers et qu'est-ce que les qu'est-ce que les gens vont chercher quel type de mots ils vont chercher vous avez vraiment les bons mots sur chaque page donc ça c'est fabuleux c'est pour ça que je m'interroge sur insta à part les hashtags est-ce qu'il y avait autre chose éventuellement qui nous permettrait de sortir un peu du lot parce qu'effectivement on est nombreux très nombreux et je sais que effectivement il y a pas mal de gens qui ont des photos très atypiques on les reconnaît visuellement avec des photos très spécifiques on les reconnaît par des mises en page on les reconnaît par des des graphiques et c'est pas forcément évident de d'avoir un storytelling un storytelling déjà raconté une belle histoire savoir la raconter en images parce que le instagram à la base c'est de l'image surtout pour moi c'est ça c'est une priorité c'est vraiment l'image et savoir comment justement sortir du lot quand il y a 500 000 personnes qui font la même chose que vous c'est pas évident donc avoir les clés c'est sympa il faut commencer bien sûr par parler le même l'image avez-vous d'autres questions dans la salle je vais commencer ici et puis je terminerai avec notre enfant bonjour bonjour ma question est pour nicolas bonjour j'ai pas compris cette notion de hashtag populaire vous avez évoqué un moment les hashtag lifestyle et d'autres qui étaient plus populaires que d'autres enfin si vous pouviez développer le sujet juste 5 minutes merci qui a compris le hashtag c'est assez technique c'est pour ça d'avant j'ai des slides j'ai des trucs j'ai aimé ah l'oral c'est pas si pas facile en fait là vous postez une photo pour gagner l'iPhone en partenariat coran c'est ça vous mettez le hashtag du coup automatiquement dès que vous utilisez un hashtag vous allez rentrer dans une bibliothèque de hashtags c'est à dire si vous allez chercher le hashtag sur instagram votre photo va y être dans l'onglet récent vous verrez qu'il y a deux onglets en fait il y a un onglet récent toutes les photos y sont sans aucune discrimination c'est impossible qu'on ait zéro abonné ou un milliard la photo y sera par contre il y a un deuxième onglet qui est l'onglet populaire et ça c'est du machine learning de l'intelligence artificielle c'est l'algorithme instagram qui va déceler quelle photo à sa place dans les populaires si j'utilise un hashtag qui a un volume de mille publications par exemple un hashtag qui a été utilisé mille fois il sera beaucoup plus facile pour une photo de se placer en populaire dans celui ci que si le hashtag avait un million de publications c'est l'offre à la demande c'est obèse donc c'était ça l'exemple du hashtag lifestyle tout à l'heure si vous avez si vous avez moins de 200 mille abonnés n'utilisez pas c'est rien il faut être sur des hashtags précis spécifiques mais bon là c'est le sujet d'un cours entier donc je pourrais pas être devant je crois que j'ai une question au fond ça arrive bonjour bonjour oui j'avais une question pour les deux petites les autres types de réseaux par là vous avez beaucoup évoqué instagram mais quand est-il et les autres donc facebook ou twitter alors c'est vrai qu'il est effectivement est devenu on peut dire le réseau social numéro un pour ce qui est des influenceurs mais qu'en est-il de facebook et de twitter par rapport à quoi c'est compliqué de moi je me suis spécé sur instagram parce que je pense que c'est le réseau on peut percer de manière organique après il y a d'autres réseaux je peux vous donner mon avis personnel mais comme je suis dans la guerre d'instagram sera plus compliqué facebook pour moi c'est en train de mourir il faut payer de la publicité pour ressortir ce qui fonctionne bien c'est de faire des groupes donc de jouer facebook communautaire de faire des groupes où vous allez créer des discussions sur des thématiques précises twitter c'est un monde de robots il ya plus personne qui utilise twitter personnellement si ce n'est les journalistes et les personnes un peu connues moi mon compte il tourne en automatique j'y vais plus très longtemps linkedin c'est très bien pour le business après la grosse la deuxième grosse machine de guerre pour moi c'est youtube parce que youtube permet de vous positionner sur google c'est à dire que si vous tapez une question comment tout à l'heure comment repasser ma chemise par exemple youtube qui ressent en premier une vidéo parce que le contenu vidéo sort mieux que le reste donc youtube ça vous permet de vous positionner sur du google et après il faut être à l'aise avec la caméra il ya aussi un réseau qui s'appelle médium pour ceux qui sont un peu entrepreneurs ici c'est un réseau qui cartonne c'est un blog un peu comme du wordpress de manière très simple qui est très lisible sur mobile qui est très ergonomique donc ça ça fonctionne bien Snapchat c'est vrai que Snapchat c'est plus d'un milliard utilisateur mais en revanche c'est encore trop jeune peut-être Snapchat c'est en train de c'est en train de baisser de plus en plus c'est très jeune Je trouve que ça touche vraiment une partie, une niche de la population enfin ça part, c'est trop jeune hein C'est du 13-17 pour moi Snapchat en fait c'est des nouveaux textos Quand je vois ma petite soeur elle utilise que Snapchat elle utilise pas les textos Donc il y a du discovery où on peut intégrer un peu de brand content, c'est très utilisé par les humoristes Mais Snap, il faut d'abord revenir dessus Ouais, moi Snap, alors il faut comprendre que Snap dans le monde, on va dire la France a un pays très particulier Puisque rien à voir avec le reste de l'Europe, Snap en France c'est quasiment, c'est presque aussi puissant qu'Insta en France Et pourquoi ? C'est aussi puissant, donc c'est déjà, on est sur que de l'oralité Puisque la première chose qu'on voit quand on va sur Insta, c'est justement on vous demande de créer du contenu Alors que tous les autres, si j'arrive sur un feed, là on vous demande d'être créateur Donc déjà c'est un instinct déjà de prise de parole, on est que sur de l'oralité, il n'y a pas de photo Et pourquoi en France ça a explosé ? Bah en fait par un certain monsieur qui s'appelle Xavier Niel, qui en fait il y a 4-5 ans a ouvert la data à 19,90€ illimité Et comme Snap demande beaucoup plus de data que Insta, il fallait avoir de la data illimitée Parce que c'est pas avec un 200 mégas ou 150 mégas qu'on allait pouvoir utiliser Snap Et sauf que bah en Europe on a été les premiers et les seuls Ce qui fait que ça a explosé et comme en plus en France on est un pays comme le latin avec une prise de parole Et donc en effet beaucoup d'humories c'est des gens qui sont de l'oralité dans l'oralité Donc comme je prenais l'exemple de toute l'équipe de Smile avec Snap, avec Vargas et autres Snap est encore un enjeu et un enjeu en France parce que voilà on est sur de la vidéo de l'oralité Les fameux 13 i7 qui étaient là il y a 4-5 ans bah ils ont grandi Et puis bah maintenant ils ont plutôt justement 18, 25, 30 Il faut savoir qu'une des plus grosses campagnes l'année dernière de Snap c'était Virtuo Virtuo c'est de l'allocation de voitures classe A à Mercedes Et on est sur du trentenaire et c'était pas du Candy Crush quoi Donc Snap fonctionne bien Il faut savoir qu'aussi bon tout ce qu'on vient de se dire là Tout ça d'abord avant d'être des réseaux sociaux c'est d'abord des régies pub Il faut savoir que c'est gratuit c'est beau le produit Il faut pas croire que c'est gratuit En fait à chaque fois vous vous inscrivez vous donnez vos data Pour que des acheteurs médias comme moi puissent après vous cibler Et aujourd'hui Snap c'est un des meilleurs réseaux au niveau trafic C'est à dire qu'en Snapchat Ads par exemple C'est là où on achète le coût au téléchargement le plus bas sur le marché Donc voilà c'est juste pour compléter Je suis totalement d'accord sur Youtube, le SEO et voilà Insta qui reste le numéro 1 du marché Mais Snap en France il reste puissant Et c'est une façon de focus sur l'oralité quoi Et c'est bien pour ça que les stories elles sont d'abord arrivées sur Snap hein Bien sûr Et Zoukirmer il a fait que de copier Snap quoi Parce que Instagram c'est Facebook c'est le groupe Facebook Exactement Boris Je termine Effectivement ça c'est un bon point et c'est par rapport au contexte et le comportemental français Après Snap il y a eu pas mal de changements de l'application Oui Qui ont fait fuir quand même pas mal l'utilisateur Mais c'est encore un gros réseau de trafic et de pub Pour moi un peu jeune Mais là discours en pub ça a l'air assez stratégique Donc il y en a beaucoup aussi qui sont partis de Snap pour être sur Insta Donc ça serait bien de faire peut-être un point global mais c'est pas nos expertises aujourd'hui Sachant qu'on a des coprévues Je vous parlais de Xavier Niel fondateur de Free La 4G et la bande aux données Mais on est demain en 5G Avec la 5G on pourra faire encore plus de choses Et demain peut-être que les influenceurs seront amenés à produire leur propre émission Parce que c'est déjà le cas avec la 5G On arrive à produire des émissions avec des smartphones Donc demain vous serez peut-être influenceurs également producteurs On va continuer à prolonger cette année de réflexion Dans nos ateliers qui vous attendent Avant cela si vous avez une petite soif Sachez que la CCI du Val de Marne vous invite bien sûr pour un petit pot Et je vous invite également à prendre le chemin des ateliers Avec tous nos experts qui seront ici avec nous Pour la CCI Salois, Patrick, Boris et Nicolas Vous pourrez expertiser vos comptes Vous pourrez également bénéficier de tous les conseils que nous avons ici introduits On va prolonger également avec la Paris Gaming School Et également notre partenaire AXA pour cet après-midi Merci infiniment On se retrouve bien sûr du côté de l'atelier Et à 17h30 pour la remise de Lightrun Offert par notre partenaire Orange On va aller s'enacker Et à 18h30 pour la remise de la ferie On va aller s'enacker On va aller s'enacker Merci.